Bon, là, il faut remarquer qu'il reste bien grand, mais il reste bien résistus ici. Une question? Oui? Il y a-t-il un nombre, c'est quoi les nombres minimaux d'images que tu peux conduire? Oui, il y a un nombre minimum, je pense qu'il parle de minimum de 3 ou 5. C'est sûr que tout ce que vous n'avez, mieux que c'est. Non, mieux que c'est, mais c'est quoi les nombres minimaux? Mais les nombres, je pense qu'il n'y a pas de la médiane, ça ne fait pas de la médiane, ça ne fait pas de la médiane, ça ne fait pas de la médiane. Il faut commencer à faire des statistiques, ça prend de 3 images, mais on peut faire une moyenne à 2 images, on peut faire une médiane à 3 images, mais pour faire du sigma clip, le plus de données, le mieux la cour est définie. Par exemple, c'est une dizaine? Une dizaine, oui. Moi, j'en prends, comme vous le dis, des darkpins, j'en prends au moins 15, et des tâches, j'en prends au moins 15, ou 16, et des images de luminaires, je passe une soirée, je vais peut-être prendre des lignements, ça fait qu'il faut 7 minutes, 10 minutes, mieux que je peux faire. Peut-être que tu peux aussi? Ça, c'est un tour de matière, regarde mon échelle, prendre les différents images à Béling 2, c'est un tour de matière, tu prends ça, tu prends ça de matière, tu prends ça, 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 tu prends ça. Alors, supposons que tu as 30 images, est-ce que tu ferais, par exemple, 6 poplites sur 3 groupes de 10 images, puis après ça, faire l'addition? Mais je me demande justement si c'est pas, il me semble que j'ai lu ça, en quelque part, que quelqu'un qui faisait ça, il fait 3 groupes de 10 images, puis après ça, il fait la moyenne des 3, ou... Et ça, il y a l'enverrait, là, il faut augmenter le ratio signalisé. Il y a peut-être des tests envers, comme vous, tu peux tester ça, il y a bien quoi, déjà, dans 10 ans, on trouve que tu as un moyen de tes images, tu regardes, qu'est-ce que tu as le même résultat de certains images? Et toi, tu fais aussi 5 poplites sur 3 groupes, puis après ça, des additions, il faut augmenter ton rapport à ça. Ouais, ça, on peut, et moi, il y a même des possibilités qu'on peut faire. Moi, je vous donne des outils. Je n'ai pas besoin d'utiliser ça, juste ceux qui font des comparaisons d'images, des astéroïdes, des vols de l'Orient. Mais moi, je pensais constamment de tester mes images, je pensais constamment de tester les qualités de mes darks, des labils, tout ça. Parce que quand je suis non satisfait, je pense que la compréhension, je pense que là, je la teste après. Parce que vous voyez ici, la compréhension, c'est mofique, là, elle laisse encore des petits visites, là. Donc, vous voyez ici, tes ailes, les pixels chauds, elles n'étaient pas éliminées comme tout le temps encore dans les deux. Bon, là, dans MaxisDL, il y a des fonctions comme le filtre, ici, qu'un autre filtre, d'un exemple, autres pixels, ici. Ça, tu vas appliquer ça peut-être beaucoup à toi, mais c'est un peu éliminé. Vous avez oublié ce que j'ai fait? Non. Ça, ici, c'est mon image de combinaison signe-bottis. de mes neuf mètres. Mais malgré tout ça, il reste quand même des petits plans de, en cours du gris, là. Oui. Il y a des autres pixels. Mais dans MaxisDL, il y a une fonction filtre, ici. Kernel, fait ça, là. Dans ça, vous avez des pixels, les pixels sont mores, sont moires, ceux-là. Vous avez des autres pixels, ceux-là, c'est des petits points blancs qui restent ici, là. OK. Quand vous voyez des petits points blancs, c'est des autres pixels, là. Tout ce qu'ils ont à faire, ici, c'est ajuster le threshold sur 5%. On a fait deux ou trois itérations de ça, jusqu'à ce que ça fait, on les aïe pas mal tous. Regardez bien qu'est-ce qui va arriver avec ceux-là, là. Pas qui est au pied. Vous, ils disparaissent, là. Fait qu'on va aller voir si il y en a d'autres. Ils sont défilés moins de temps. Si il y en a d'autres, tu vont te mettre de 5 à 8, peut-on? Moi, ce que je fais, c'est souvent, je vais mettre peut-être deux ou trois. Mais là, il est pas mal beau. Elle a pas bien beau. Bien, aussi, en plus, c'est bizarrement normal, là. Tu sais, j'ai des hauts, c'est que ça, j'ai vu. Il y en a un noir, aussi. Il n'y a pas des hauts, c'est de dire qu'il y a de l'étal. Enfin, c'est tout ça. Il y a des bouche. Il y a travaillé longtemps, il y a de l'étal. Bien, voyez-vous, c'est comme ça qu'on élimine pas mal les... Bien, tout ça, c'est automatique. Bien, j'ai aidé à la manière longue. Enfin, dans votre bec-tiel, de le voir, je vois de la manière rapide. Moi, là, ici, dans la fonction Process, Stack, là, je peux tout faire, là, toute la procédure de l'impôt à l'autre. Auto-calibrate, ici, là. Je clique sur ça. Il va tout auto-calibrer. Au lieu de le faire, je l'ai fait dans deux étapes. Je l'ai fait mes images déduisantes. Je l'ai emmené dans le logiciel. Puis, après ça, j'ai fait un calibrate off. Bien, lui, là, si je clique la fonction auto-calibrate, il va les détecter dans ma série d'images. Toutes les images light. Puis, il va toutes les calibrer. Puis, après ça, il va... Si je mets le contrôle des qualités, ici, il va toutes les examiner. Ici, je dis, bien, tous ceux qui sont... Les doigts sont un peu moins ronds. Tu les élimines automatiquement. Tu vas les aligner, ici, avant d'être la fonction auto-calibrate matching. Puis, tu vas les combiner assez de modèles avec le moyen de normaliser les erreurs. Puis, quand on va cliquer sur vous, il va tout me faire d'une chose. OK, mais il ne fera pas ton coeur non-filtre, en plus. Non, ça, c'est moi qui vais faire l'affaire. OK, c'est pas... Non, rien que ça. OK, non, c'est pas... Tout ce que tu vous as montré, tu l'as montré, là, en e-shop. Oui. Tout ce que je l'ai montré en lien long, ça se fait... En quelques... On va dire qu'il est terminé. Qu'est-ce que tu peux te poser une question si c'est terminé? Euh, qu'est-ce que tu vas faire un goût, tu veux la refaire, là? Oui. Euh, je crois que ça, je peux faire l'erreur. Est-ce qu'il y a un... This is a reference in age, and the one, and it is unusable. It is unusable? Oui. OK, mais là, il faut peut-être essayer de faire 800. Surtout, tu as fait ça avec qui... Il y a 100. Il y a rien? Oui. Il y a un brésil, il y a un truc, je sais pas. Je tombe à cette fois-là. Donc, il y a quelque sorte de quoi faire ça? Donc, là, tu regardes les... Il y a des ciels, en détail, en fait, proposés. Tu regardes la procédure, parce que là, je suis un service. Oui. C'est 40%, puis je peux pas faire un peu trop cher. Là, je suis rendu à la prochaine. OK? Là, mon image, ici, elle est combinée. OK? Elle est corrigée. Celle-là, ici, je vais la sauver. Bon. Je peux la sauver en fits, ici. Ou je peux la sauver en type. Donc, il y a des ressentifs, ici. Je peux la sauver en type, en 16 000. OK, ici. On a dit... Ça fait la picture, aussi. Ah oui, c'est la... 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 Là, j'ai accéléré ça en matin parce que j'ai pas pu couvrir ça. Il y a... Il faut tout. C'est l'option. Mais... Oui? Tu fais ça pour chaque couleur. C'est tout automatique, ça. Oui, mais... Regarde, je vais essayer de faire ça pour chaque couleur, c'est-à-dire. Et un coup, tes couleurs sont... T'es... T'es... Il va faire mon image couleur à la fin. OK, mais... C'est lui qui va te créer ton image couleur? Oui. Si tu vois dans Photoshop, on te chère mon image couleur, on va te laver les photos. OK, mais quand t'as stagé, t'es... 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 T'es light frame, il fait ton rouge. Ouais. T'es sort pas rouge, là. Non. Non, ils vont sortir un master, euh... Master... Combinaison de red, un peu de rangeaux. Ils vont avoir tes combinaisons d'image vert, tes combinaisons d'image 2. Oui. Là, dans ça, dans la cliente DL, t'as une fonction color et... Dans la série, t'as pas trop d'amener, là. Ici, t'as une combinaison, contact, ici, vous avez Colors. Ouais, ouais. Lui, il va détecter, c'est une image rouge. Une image... Il va faire un master... Avec les answers. Là, c'est un master image light combiné de rouge vers les deux. Puis, dans ici, Colors, ici, il va les détecter. Avec les answers. Il va sortir ton image finale en couleur. Il va dévoiler à rassembler les trois couches, là. À rgibli. Il est détecte par son nom, là. Il est détecte dans la filtre. Filtre Healer. OK. Parce que, moi, je serais à mon filtre vert, mon filtre bleu, c'est marqué, là, dans le filtre Healer, dans le frame type, c'est marqué, on fait le temps, le filtre, c'est marqué la couleur. Fait que, là, il va tout rassembler les images, il va décrire le filtre bleu, il va tout rassembler les images, il va décrire le filtre bleu, il va tout en vide d'art, il va tout corriger tout à fait. Il va tout combiner ces images-là. Après, il va recombiner les trois, les trois masters rgb, en un seul image, l'image filiale qu'on va réaliser. Toute bonne choc en auto-collibération. Hein? Toute bonne choc en auto-collibération. Parfait. Écoutez. Vous avez ça dans votre dédaction. Ben, je ne parle pas de la couleur, il est un peu pénible. Je vais vous montrer. Là, il se dit qu'on vient de trois couleurs, il dit qu'on vient de la bilanque. On va aider ça aussi. Mais je ne sais pas ce qu'il fait. La luminaire, celui-là, pour le faire, et pour le faire aussi. La luminaire, tu peux l'avoir, moi je ne le faire pas avec les machines-là. Tu peux l'avoir, et si tu as en 20 callers, ça marche pas pour les trois images. Mais dans 20 callers, tu peux faire LLV. C'est quand même de LLV. Mais moi, quand je vous dis, Maxime DLV, je m'en sers seulement pour faire mon acquisition d'image, puis je fais mon préviatement d'image, mais mon montage d'image, je le fais de Photoshop. Ça me fait beaucoup plus puissant. OK? Je m'en sers des fois un petit peu. Moi, j'ai utilisé la quantité de filtre, j'ai demandé le fixe de Photoshop, puis le fixe de 3. Vous êtes à peu près d'ailleurs. Mais le respect, je le fais pour Photoshop, avec le stretching, complètement. Les filtres, les filtres, les filtres, les filtres, les filtres, les filtres, les filtres... Ah, ça c'est à... une fois que tu n'as pas d'appareil, c'est quand même que c'est belle, c'est quand même que tu as des défauts, un peu des optocytes, mais c'est plus évident. Tu peux même l'utiliser aussi autogène, c'est l'astomne, puis il y a des dysfonctions en fond, comme ça. C'est très puissant avec les filtres. C'est sûr que le fixe, à l'heure, c'est très important, parce qu'il y a plein d'informations, qui se sert, pour automatiser des darts, puis ce serait super bon à faire. Parce que quand vous avez les 25 images de light, enlevé de darts, puis en flashpiles, puis enlevé des bailleurs des flashpiles, ou des darts des flashpiles, là, vous l'avez dit avant, mais tu l'as 4 piles, vous l'avez tout fait, une combinaison manuelle, tout comme ça. Alors, on va faire ça. Mais lui, il fait toujours de manière à faire ça. Et alors, c'est à l'évolution, que ça dort, que le chef, tout comme ça. C'est bien facile de faire, vous voulez prendre le vent tout de suite? Oui. Un café ou pas ? Un café dans la porte, un café dans la porte. 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 Encore, je vais tout en détail, sur le débré. Là, on va prendre du stretching. C'est bon. Ici, c'est mes images, la combinaison des neuf images-là qu'il a livré, expose dans les trois minutes, c'est la combinaison finale, c'est le magnif, puis c'est tout nettoyé. C'est cette image-là finale que je vais prendre. J'en ai fait deux. En Fit, j'en ai fait un antif. Pour ça, je l'ai fait installer Fit Libérateur. Si vous avez travaillé en Fit, puis vous directionnez, vous glissez bien, ça, ça l'ouvre Fit Libérateur 2 ici. OK. Bon. C'est simplement un genre de plugin pour pouvoir convertir les images en Fit dans Photoshop. Parce que normalement, Photoshop ne travaille pas en Fit. Travaillant antif, comme en MP ou en PSD. Est-ce que vous n'avez pas mal tout fabillé Photoshop? Non. Non. Merci. C'est pour ça qu'on a dit, c'est pour ça qu'on a dit. C'est pour ça qu'on a dit. Vous avez fait la première question? Dans les textiles que vous avez faites, que vous avez aimé, j'ai juste une montrée. On verrait le voir chez vous. Ici, il n'y a pas de bruit. Il y a l'échelle de l'éregistrement que je vous... On n'a pas tant de choix à ça aujourd'hui. Vous allez le voir chez vous, il y a plein de détails dans le fond dans ça. Il y a plein de détails pour Photoshop. J'ai fait, j'ai passé à tout ça. J'ai fait 8 ensembles, 2 chaises Photoshop 3. J'ai expliqué comment utiliser Photoshop 3, les principales fonctions. J'ai fait un petit détails avec ça. C'est toute l'information dans le texte. On va parler du cours, on va parler de l'élection. J'ai 20 semaines de pratique. Vous avez ici les détails, les principales fonctions Photoshop. Ça, c'est un survol généal de Photoshop. Les principales fonctions. Je vais vous les montrer un peu de l'entour. Puis, je vais en avoir plus si vous avez regardé du détails et d'utiliser cette partie-là. Tout ce que nous allons faire, finalement, c'est d'aller chez vous. Je commence à aller à la station Photoshop. C'est commencé au début. Quand je fais l'importation des fichiers types, dans Photoshop, c'est ce qu'on va voir. C'est simplement sur la sélection, sur le guide de thème. Ça, c'est juste pour vous le montrer. On peut facilement le faire avec cette carte. Avec le café à lait, c'est pas tellement compliqué lorsqu'on importe une image en flit. Tout ce que je vais en faire, ici, par le début, il y a flit. Il y a une chose que je l'ai fait, ici, pour le mettre en graveur normal que je l'ai utilisé. Vous avez un histogramme, ici. Un histogramme, c'est la distribution des pixels dans votre image. Vous allez avoir ça en Photoshop, on va l'expliquer. Parce que c'est important d'expliquer l'Instagram. Là, dans Photoshop, on va prendre, on va simplement écartir les deux curseurs, ici, les emmener à l'extrémité pour tout, tout, tout avoir l'information de mon image. Parce que, lui, il fait le cibérateur, qu'est-ce qu'il fait? Aussi, vous avez des fonctions. Donc, par exemple, ici, j'ai l'application d'Araxine. Je prends le scaling ici. Il y a comme un genre de scaling que, lui, il peut faire, ici, pour les images. Puis, vous savez, l'amener dans l'interverseur, en jouant l'interverseur, ici, pour montrer l'image, là, d'essayer des fonctions de stretching, ici. Je ne sais pas ce que c'est en train de faire. Je ne sais pas ce que c'est en train de faire. Mais voilà, je vous posez l'art, vite, c'est meriteur, quand j'ai voulu importer l'image dans Photoshop, pour apporter l'image en fait, ici, en fait, ça. J'ai été, qu'est-ce que tu as cherché, ou est-ce que tu vas chercher pour les gens qui compagnent vous, c'est quoi? Fuit libérateur, vous avez installé ça dans Photoshop, vendredi. Sinon, s'il essayait d'importer un film dans Photoshop, ça marche comme ça, pas capable de dire. OK. c'est un lien ici dans vos logiciels si vous n'avez pas installé ici vous l'installer ça ici est gratuit vous avez exécuté ça c'est des pages de photoshop quand le genre d'un fils, j'ai traité avec Maxine DL vous voulez traiter dans photoshop mais ça vous prend celui-là vous mettez celui-là sinon ça ne marche pas ok, c'est pas sûr normalement vous exécuter ça après ça quand vous prenez un fichier vous mettez un fichier en tête ici oui, dans la démonstration oui, c'est ça, dans la démonstration ici accueillé j'ai mis deux images combinées j'ai mis deux images combinées qu'on a faite dans tous avec Maxine DL un qui est avec fils, l'autre qui est avec fils le type lui-même qu'on les met c'est lui qui est là-dedans mais je veux le faire avec fils aussi LE X te revoiler je me suis dit enfaite parce qu'il faut Il y ait ces éléments mais cesvertimes est un moment oui, c'est bon c'est bien ca est-ce Il y a toute l'information de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage. S'il ne fait rien en VITS, il n'en sert pas à regarder. C'est bien le fait. Ce n'est pas les autres qui me font. Mais s'il ne fait rien en VITS, il n'en sert pas à regarder. Il y a un plugin qui existe en VITS, il n'est pas capable de pouvoir être en VITS. Denis, les VITS que tu ouvres dans VITS Liberator, tu fais-tu des opérations dans VITS Liberator? Tu peux en faire, c'est ce que je pense que tu peux en faire. Tu peux en faire et les envoyer dans VITS. Mais je ne suis pas sûr que je vais en faire. C'est dans le même cas de flotte. Parce que VITS Liberator, c'est utilisé par des professionnels. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'est comment ouvrir une VITS dans Photoshop. Mais si vous n'avez pas installé VITS Liberator, vous n'avez pas le plus. Si vous avez un logiciel, vous, c'est une vaccine DL. Moi, le chiel, je peux le transférer en TIT. Ça ne va être pas toujours. Mais le chiel, je ne sais pas si le chiel gratuit le font. Donc, j'ai un exemple, si le risque de la veille en fait, c'est-à-dire qu'il faut convertir en TIT. Mais il met le météo. Si le fait, le risque de la veille en fait, c'est-à-dire qu'il faut que c'est la veille en fait. Mais là, ça vous plaît. Ça vous plaît, ça vous plaît. Juste pour ça. La question qu'on se pose, c'est qu'on peut arriver juste à l'avenir. Maintenant qu'on prend le titre, regardez bien, on va commencer la barre. Suivez-moi bien parce que vous disiez que vous n'êtes pas trop familier, le Photoshop, il va s'acheter tout ça. On va commencer à travailler. Là, je prends mon image type et je la transfère dans le Photoshop. Voici un poids à faire mon image qui est combinée de tantôt. Voyez-vous comme ça? Oui. Qu'est-ce que vous voyez? Voyez simplement une citerne de la milieu des étoiles. Bon, juste pour faire un survol des traits de Photoshop. Ça, suivez-moi bien. Premièrement, ici, vous avez le menu Windows ou une fenêtre en français. On va décocher certaines choses ici, volontairement, parce que ça, ça va plus souvent. On va dire, je ne vois pas mes outils, je ne vois pas ci, je ne vois pas mes cadres. Et puis, où se passez ça? Et puis, tout ça, là, c'est dans les venues de la fenêtre. OK? Un, il est tout dit. Il n'y a rien, on est mal. Il y a le menu Windows, ici. Ça, c'est simplement les fenêtres. Par exemple, les outils. Taureau, ici, à la barre d'outils de Photoshop, elle va être toujours affichée. Si elle n'est pas affichée, vous allez cliquer ici sur Taureau, elle va avoir là-ci. OK? Vous allez voir, dans une dose, il y a une ficheur que vous avez toujours ici. Ça va sur le coup. Si vous décochez, elle est juste là. Elle est massée. Quand vous allez en voir, vous ouvrez votre Photoshop, puis vous dites, là, ils se sont cassés mes cadres, ils se sont cassés, puisqu'ils se sont cassés ça, bien, c'est dans le menu final que vous allez voir en premier. OK? Ça fait que là, assuré tout le monde que les outils sont cassés, qu'elles apparaissent ici, à votre groupe. Vous pouvez les expliquer dans tous les outils principaux. Ça va sur vous. Bon. Deuxième chose. Ne voyez pas les têtes des cadres. On va parler beaucoup des cadres. Les cadres, c'est ce qu'on a dit à cette tête. On fait des traitements d'image, tantôt, on a des courges qui m'apparaissent, parce que c'est peut-être quand même pas dessus d'autre. Ça va pas ça, on va tout combiner ça pour faire une analyse. Mais ça, on a mené des fenêtres. Il est encore là, dans Windows ici. Puis, dans les layers. Voilà ici. Les layers, ce qu'il y a fait, c'est des channels, qu'il y a un coup d'art, c'est ça, qu'il y a un coup d'art, c'est ça, qu'il y a un coup de travail. Et d'ailleurs, c'est aussi. Par défaut, vous avez une image ici. Bien, c'est une image qui apparaît là, qui apparaît le background. OK? Vous voyez ici, il y a un petit cadenas. Ça veut dire qu'elle est toujours protégée. Bon. Est-ce que tout le monde l'a su jusque-là? Oui. OK. On va jusque-là? Bon. La troisième chose qu'on va travailler, que je vous conseille de vous habituer, c'est l'outil ici, « History ». Puis, qu'est-ce que ça? « History ». Ça, il faut déplacer ça ici. On a mis ce qu'il y a sur la voie, etc. On va en mettre d'autres. On va en mettre d'autres. On va mettre d'autres. On va mettre d'autres. Les « History », là, quand on va faire des actions, qu'est-ce qu'on va vous en faire ici? Ça, c'est les outils sélections. On est là, je fais une sélection ici. Voyez-vous, ils viennent me faire une première action, ils viennent la mettre ici. J'en fais une deuxième ici. J'en fais une troisième ici. Chaque étape que je fais de traitement, ce qu'on me met, elle est enregistrée dans l'histoire ici. Supposons que je me suis trompé. Ah, tu vas venir comme étape. On va venir ici à « Open », tu vas venir aux étapes précédentes. Je ne sais pas, je vais vous cliquer dessus. Ça, je peux les tirer ici. Chaque étape que je vais faire, vous allez voir la mesure que je vais le faire. Ici, je peux le faire. C'est un petit dessin de l'ex. Vous allez apprendre à vous servir de Photoshop graduellement. C'est juste pour vous montrer la teinte d'History. C'est important de la mettre parce que c'est très, très, très utile, cette teinte. Là, après ça, ici, vous pouvez regarder ce qui est important pour l'ex. Qu'est-ce qui est plus important, c'est les outils, les layers, puis de la fenêtre historique. Tout le monde a fait ça? Oui. Tout le monde a fait ça? Oui. Tout le monde a fait ça. Ici, on peut la mettre dans la fenêtre, si nous avons pas juste l'image ici. Ok, votre maire, vous pouvez la mettre dans la fenêtre pour laquelle elle est ici. Puis, vous pouvez ici la mettre, il y a une signe loin pour la réactiver pour s'améliorer. Ici, vous allez le voir d'avoir une ordre, elle s'améliorer dessus. Elle va s'étendre. Vous pouvez la mettre en dessous de l'autre aussi. Oui. Puis, comme je vous l'ai dit, je suis pour la déplacer. Puis, vous pouvez la mettre ici, d'ajouter ici. Mais, vous pouvez l'expliquer ici les bonnes, les bonnes ongles. Jusqu'à là? Oui. Parfait. Bon, les outils. Et on va recevoir beaucoup, beaucoup, beaucoup des outils sélection aussi. Vous avez une sélection, vous voyez, il y a une espèce de petit théâme ici, là. Petit outil, juste au point, là. Si vous mettez votre sucreur dessus, vous faites le bouton gauche, là. Vous allez avoir une série d'autres possibilités. Par exemple, si vous pouvez ici faire des sélections circulaires ou des victimes, vous les directionnez, là, ça va faire des sélections circulaires, ici. Comme ça. Ça, je l'explique tout ça, là, dans le... ...d'axil, là. ...sur voile de... ...d'entretenir les recherches. ... 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 d'annouter ou d'enlever une sélection. Vous pouvez vous démontrer avec le bouton chiffre, chiffre, add, rentrer. Vous avez ces mêmes outils-là ici. Si vous mettez votre curseur dessus, add ou sélection, c'est un plan pour vous poser simplement votre pièce de sélection. Si je suis là, tu déleccions, vous voyez le petit plus qui apparaît. Je peux simplement aller chercher une petite autre dimension. C'est de préciser ça. Et si je veux l'enlever, c'est celle-là d'autre à côté. Si vous mettez votre curseur dessus, c'est suspect from the selection. Je viens de le cocher là. Et là, je vais enlever les débats. On va voir l'application de la sélection. Ça va-tu pas ça? Je peux le faire avec les touches. Oui, add ou j'ai. Add ou j'ai. C'est ça. Mais quand tu rajoutes une sélection, il va jouer avec un peu, non? Oui, mais tu peux aller chercher en précision. On va te donner en précision tantôt. Là, c'est juste pour vous montrer les outils de cette. Ouais, mais... Drop-in, ici. Ça, ici, c'est des outils de la guette magique. Ça, c'est puissant. Pour enlever la sélection, le vaissement de votre curseur à l'intérieur de la sélection, c'est ton endroit de la souris. Deselect. Ou, vous pouvez aller aussi dans le menu sélection en haut. Deselect. Contrôle. Ou en haut des... Moi, j'utilise beaucoup les touches rapides pour... C'est-à-dire... ...